L'écrivain Claude Jasmin recevra le prix du Vernet mardi prochain. Depuis 1960, l'auteur de La corde au cou, de Pleure pas germaine, etc., a publié 25 ouvrages. Claude Jasmin est également polémiste et il ne perd pas une occasion de batailler publiquement pour ses idées. Claude Jasmin, on a l'impression que des idées, vous en avez sur tout. Oui, ça me fait penser à cette dame, par exemple, qui téléphonait aux Lignes ouvertes, puis qui disait « J'ai une opinion, c'est quoi le sujet du jour? » Oui. Oui, c'est vrai ça. Je lis deux lignes dans le journal, je suis toujours prêt à envoyer une lettre ouverte au devoir. Alors, à quel moment trouvez-vous le temps d'écrire vos livres? Ah bien, j'écris très vite, moi. Vraiment? Ah oui, c'est épouvantable, même. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire, quand on a le désir de l'écrire, c'est ça qui est compliqué à faire naître. Aussitôt que j'ai le goût, l'envie, le désir, je peux faire ça dans une fin de semaine. Je peux écrire un télétéâtre dans une soirée. Vous voulez dire que vous pouvez écrire un roman dans une fin de semaine? Ah, j'ai fait « Etel et le terroriste » dans une fin de semaine. J'avais dit à l'éditeur que le manuscrit était prêt, ce qui était faux. Il attendait après. Il m'a dit « Il faudrait l'apporter lundi ». Et j'ai commencé « Etel et le terroriste » un vendredi soir. Puis j'ai apporté le manuscrit non corrigé, bien sûr, le lundi matin. Oui. Jean Bazel pourrait vous le dire. Je lui ai dit après ça la vérité. Vous avez gagné, enfin là, vous êtes plein de médailles ces temps-ci. Vous avez eu le prix France-Canada et là, le prix du Vernet. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qui vous êtes considéré un peu comme un écrivain, pas tout à fait comme des vrais écrivains, non? Ça fait plaisir, tu sais. Il y en a qui pourraient dire « Oh, c'est important, il y a de l'oeuvre à terminer ». Bien, ça fait très plaisir, bien sûr, mais c'est un peu tard. Vous savez, on devrait donner des récompenses, les médailles à des jeunes auteurs, des jeunes cinéastes. Quand j'avais 30 ans, il y a... En tout cas, il y a 10-15 ans, ça m'aurait fouetté, ça m'aurait stimulé, ça m'aurait encouragé. Mais vous avez fait 25 ouvrages, mais non, est-ce que ça aurait donné? Oui, c'est vrai. J'en avais peut-être fait 50. Oui, c'est un peu tard, mais ça fait plaisir. Et j'en ai moins besoin que quand j'ai commencé. Quand j'ai eu le prix du Secre du Livre de France, ça, vraiment, ça avait été pour moi un stimulant extraordinaire. J'avais 29 ans, je commençais à écrire des romans. Quand j'ai eu le prix France-Québec aussi pour être terroriste, ça, ça m'a fait plaisir. Maintenant qu'on... Vous avez parlé tout à l'heure de l'édition. Vous avez changé d'éditeur, je ne sais pas combien de fois, vous n'aimez pas beaucoup les éditeurs. C'est difficile d'être un écrivain au Québec. Les rapports avec les éditeurs, c'est difficile. Oui, ils m'ont forcé à jouer l'homme d'affaires. Et ça, ça m'a toujours enragé. Il fallait que ce soit moi, le manager, le gérant. Ça devrait être eux, les éditeurs, qui sont des gérants d'écrivains. C'était vraiment pas des hommes d'affaires. C'est tous des gens qui croient qu'ils pourraient faire mieux que nous, les romans, d'abord. Et souvent, c'est vrai. Je veux dire, ils sont... ils passent à de mieux leur français. Ils feraient moins de fautes que moi. En tout cas, ça, c'est connu. Et ils aimeraient beaucoup nous donner des conseils littéraires, refaire donc le dernier chapitre, déplace donc l'intrigue. Je sens qu'ils auraient voulu se pencher sur moi là-dessus. Alors que moi, je leur demandais seulement d'être de bons impresarios, de m'aménager justement des entrevues de télévision, de radio, de soigner la publicité. C'est moi qui fais de ça moi-même. Est-ce que vous trouvez que c'est pas dangereux d'être un écrivain célèbre au Québec dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de compétition et où, justement, on peut faire des choses plus ou moins bien sans que ça fasse vraiment de remous? Dans une grande société comme aux États-Unis ou dans les grandes sociétés en France, peut-être. C'est pas comme ça. Oui, ça, évidemment, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais est-ce que vous avez pas l'impression que c'est un peu trop facile parfois pour vous? Pour moi, c'était très facile, ça, je dois le dire. Parce que c'est pas trop facile parfois. Trop facile. Moi, je ne suis pas puritain. J'aime beaucoup la facilité. Je fais l'éloge de la paresse constamment. J'ai horreur de ceux qui me disent, « Tu sais, Claude, je me lève tous les matins pour écrire mon quatre pages. » Je trouve ça épouvantable. Je me dis, « Le pauvre homme, que je le vois comme dans une cellule de monastère. » Moi, j'écris mes romans quand j'en ai le goût, là. Quand j'en peux plus, je le fais dans un mois ou deux. Je ne me vois pas écrire tous les matins comme il y en a qui font, qui se lèvent. Le 8h à midi, j'écris mes six pages. Oui, mais sérieusement, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y aurait des choses que vous n'auriez pas écrites si vous aviez été un peu plus surveillé? Dans le domaine des arts, vous savez, les dieux descendent sur vous. Et vous pouvez faire un navet en une fin de semaine. Vous pouvez faire un très bon livre. Moi, dans le domaine des arts, je ne crois pas au travail. Je crois à la qualité de l'inspiration. Il y a des livres qui sont moins bons, bien sûr. Il y a des livres que j'aime moins. Il y a des chapitres ratés dans certains livres. Vous dites que vous ne croyez pas au travail, mais vous n'êtes pas si heureux parce que vous travaillez tout le temps, de toute façon. Je ne travaille pas non plus. Écrire, écouter, faire du cinéma, faire de la TV, c'est merveilleux. C'est un métier fascinant. Enfin, pour ceux qui aiment ça, ceux qui n'aiment pas ça, je ne sais pas ce qu'ils font à Radio-Canada, à l'ONF ou dans la littérature. Mais ceux qui aiment ça, moi, je ne travaille pas depuis que je suis sorti du collège. J'ai fait des vitrines. J'ai travaillé avec Paul Bussonot sur la roulotte. Ça a toujours été un jeu. Je souhaite ça à tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile. Est-ce que c'est pour ça que les critiques littéraires, entre guillemets, vous n'ont pas toujours apprécié? Oui. Parce que moi, je ne prends pas ça au sérieux, la littérature. Les colloques d'écrivains m'ennuient. Alors, quand j'ai été invité au premier colloque d'écrivains, j'ai fait le clown. Alors, j'étais toujours hors d'ordre, comme on disait, avec le Côte-Morin. Et maintenant, on ne m'invite plus dans ces réunions de sérieux écrivains, entre guillemets. Mais c'est difficile à croire que vous avez passé votre vie, ça fait 25 ans que vous écrivez, et vous dites, je ne prends pas ça au sérieux. On ne peut pas croire ça. Au fond, il faut que vous preniez ça au sérieux. Il faut qu'il y ait quelque chose de sérieux là-dedans. Je pense au sérieux. Je veux que ça fonctionne. Je veux que je vais avoir des lecteurs, par exemple. Puis je me suis débattu, je me suis traîné partout pour promouvoir mes livres, puisque les éditeurs ne veulent pas le faire ici. Bon, ça, je veux que ça fonctionne. Je veux avoir des lecteurs, j'écris pour le public. Je veux aussi que ce soit bon, et je suis très content quand la critique est bonne. J'ai été chanceux, moi, la plupart du temps aussi. Mais... Est-ce qu'il y a des choses... Je veux dire que je ne prends pas ce métier-là. Le métier d'écrire n'est pas quelque chose d'arrassant pour moi. Il faut avoir un don dans tous ces métiers-là, ceux qui n'ont pas le don, là. Vous avez le talent. On en a assez vu des tâcherons dans votre métier, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'animateurs qui ont sué, qui nous ont fait suer, et qui sont, Dieu merci, partis. Je sens que pour vous, faire des entrevues, c'est presque un jeu, non? Ça a l'air facile. Vous préparez-vous des nuits de temps? C'est parce que vous savez très bien que c'est parce que les choses sont préparées qu'elles sont faciles. Oui, oui, il faut préparer son affaire, mais c'est un jeu encore. Pour moi, préparer un roman avec 4-5 versions différentes, je ne fais jamais d'ailleurs la version que j'ai préparée, ça, c'est un jeu. Préparer un feuilleton, c'est un travail terrible, dans le sens qu'il faut penser à tous ces personnages, à toute espèce d'intrigue qu'on va développer. C'est du travail, mais c'est comme un jeu. Je veux dire que c'est un travail heureux. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie que vous n'avez pas réussies? Beaucoup de choses. Les gens voient toujours le beau côté. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de devenir cinéaste. J'ai fait application pour employer un anglicisme à l'ONF. On n'a même pas donné de l'accusé de réception. J'aurais voulu être réalisateur d'émissions sur l'histoire de l'art. Mes engagements politiques m'en ont empêché ici. Ça, ça m'a fait de la peine. J'aurais voulu être un bon peintre. Ça, ça n'a pas marché. J'ai toujours bien des affaires qui ne marchent pas. Il y a toujours une ombre à la médaille. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501